Bonjour à toutes et bonjour à tous ! Alors voilà, je reviens avec cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter des petites créations. Voilà, en fait, je reprends le travail demain, donc 26 août, et je l'ai déjà dit, je pense, sur ma chaîne. Voilà, je travaille dans une équipe super, j'ai des collègues adorables, et en principe, pour plusieurs occasions, je leur crée des petites choses, notamment Noël, Pâques, voilà, et la rentrée aussi, voilà. Donc, l'année dernière, je leur avais fait des stylos customisés, avec leur prénom, et cette année, je ne savais pas quoi, enfin voilà, je manquais un petit peu d'idées, et finalement, quand j'ai vu ces petits carnets chez Action, je vais vous les montrer. Voilà, ce sont ces petits carnets, donc, que l'on trouve moyennant, une somme, vraiment, ils ne sont pas chers. Voilà, je vais vous montrer. Donc, dans le paquet, il y en a de plusieurs couleurs, ils sont tout simples, rien de bien, voilà, rien de bien compliqué, voilà, tout simple, de plusieurs couleurs, et bien, je me suis dit, voilà, tu es scrappeuse, tu vas essayer de les customiser, donc, c'est ce que j'ai fait, et je les leur offrirai, donc, demain, 26 août, pour leur souhaiter une bonne rentrée. Alors là, pour le moment, j'ai une dizaine de collègues, mais bon, l'effectif risque de monter un peu. Enfin, en attendant, demain, voilà, j'ai fait 10 petits carnets customisés pour mes 10 collègues. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, puisque c'est assez varié. Donc, voilà, ce modèle-là. Alors, pour les customiser, j'ai utilisé des die-cut, du papier, pour faire la couverture, j'ai fait vraiment simple, soit des petits pompons, garlandes de petits pompons, die-cut tissu, die-cut bois, du ruban, des petits brads, voilà, des découpes, voilà, plein de petites choses que j'avais, en même temps, voilà, c'est super de pouvoir utiliser les petites choses que je possède déjà. Donc, voilà, sur un fond de papier de chez Action. Alors, j'ai fait les choses toutes simples, alors, c'est-à-dire qu'en fait, comme pour mes albums, que je fais régulièrement, j'ai glissé deux petits rubans pour fermer le petit carnet, voilà, et alors, pour la couverture, j'ai recouvert, hop, avec un petit rectangle de ce côté, un petit rectangle de celui-là, voilà, rien de compliqué, le carnet s'ouvre et se ferme très facilement, et ensuite, voilà, j'ai collé, bon, là, ce sont des petits die-cut, que j'ai mis en 3D, le petit attrape rêve, et sur tous les petits carnets, j'ai fait un petit tamponnage, mes petites notes, voilà, assez différents en couleurs, suivant la déco du carnet, donc voilà pour celui-ci, celui-ci est plus sur le thème de la mer, pour rappeler un petit peu les vacances, voilà, donc ça, c'est un grand die-cut, enfin, un grand cadre en bois, puis voilà, autour, j'ai décoré, un papier sur le thème de la mer, voilà, celui-ci, vous reconnaîtrez peut-être, les succulentes, la montgolfière, le nuage, même le papier de fond, c'était dans des, je crois, des albums de luxe, je crois qu'on appelle ça comme ça, de chez Action, j'ai mis des petits pompons mauves, celui-ci, ça sera pour une gourmande plutôt, voilà, avec un pot là, sur lequel j'ai disposé des gourmandises, un morceau de napperon, en fond, j'ai mis ce, cet imprimé, qui fait un petit peu table de pique-nique, voilà, puis une petite bande de rôle, en fait, ça fait un peu comme une vitrine, ça dépend, voilà, celui-ci, ça sera pour une femme, une femme des flamants roses, il y en a une en plus dans l'équipe, celui-ci rappelle celui-là, mais avec un papier différent, donc sur le thème de la mer aussi, celui-ci, dans des teintes un peu différentes, rappelle celui-là, alors on entend des oiseaux, je ne sais pas, je ne sais pas si ce n'est pas des corbeaux, je n'en sais rien, un peu bruyant ce matin, comme ma porte-fenêtre est ouverte, voilà, celui-ci, vous reconnaîtrez peut-être les papiers, voilà, une découpe vélo, un fond pola fleuri, et puis des papillons et des fleurs en bois, voilà, celui-ci aussi, sur le thème un peu flamant rose, des cactus derrière, et le dernier, c'est plus des ananas, que j'ai disposé sur des tags, voilà, j'ai joué un peu avec les couleurs là, surtout, voilà, donc je voulais vous présenter, les petits carnets que j'ai préparés, pour mes collègues de travail, pour leur souhaiter, ben voilà, demain, lundi 26 août, une très bonne rentrée, voilà, alors je vous dis, à très bientôt, voilà, je vais faire un petit tour sur mes créas, et voilà, alors je vous dis à toutes, bonne journée, et à très bientôt, demain, one,